coucou aujourd'hui nous sommes le 6 mars 2021 et je vous fais un petit tour de ce que j'ai semé en extérieur en février alors ici c'est une partie que j'ai faite le 25 février 2021 et j'y ai planté des laitues, feuilles de chêne, des épinards et des carottes donc je vais voir ce que ça donne et ici alors je me souviens plus quand est ce que c'était je vais regarder l'étiquette c'était le 17 février et le 17 février j'ai planté enfin j'ai semé des radis et enfin le reste de radis et des fèves alors j'ai fait un petit itinéraire et en fait je vais me servir de la structure ici pour pouvoir tenir les fèves donc je vais sans doute enrouler une ficelle quand elles vont grandir pour qu'elles ne tombent pas et j'ai également récupéré un vieux grillage que j'ai installé ici au pied duquel je vais faire pousser sans doute des fèves et des poids mange-tout j'espère que ça va tenir j'ai des doutes mais on verra bien voilà sinon le reste du jardin en extérieur c'est assez calme et je vais vous faire plutôt le point sur tout ce que j'ai fait en intérieur alors voilà l'état des semis et des tests en intérieur comme vous voyez j'ai planté mes patates douces beaucoup trop tôt donc elle grimpe vraiment vraiment très très haut et je ne sais pas si je vais pouvoir attendre avril avant de les de les boutures et donc on verra bien mais c'est un super test en tout cas elles se plaisent vraiment bien ici et c'est très marrant de les voir pousser bon ici c'est toujours mais mais plantes d'intérieur qui avait fait des petits donc je les avaient empoté ici c'est les échalotes que j'avais semé le 13 février alors je ne sais pas quelle sera la suite pour ces échalotes je pense que ça doit être un peu comme les poireaux mais on verra bien ici c'est des épinards que j'ai fait pareil le 13 il va être temps de les rempoter je pense là des salades qui n'attendent qu'à être empoté que j'ai fait également le 13 les radis qui se portent très bien c'est la dernière fois qu'on avait fait des radis en intérieur ils n'avaient pas aimé et là en fait je leur ai laissé suffisamment de place et ils ont l'air de s'y plaire donc c'est sympa on va avoir une douzaine de radis assez facilement donc pareil le 13 des boutures qui commencent à débourrer et j'ai fait fin février aussi voyant que les fèves en extérieur ne ne germaient pour l'instant pas alors je suis peut-être pas assez patiente et dans le doute si elles se font manger par les gastéropodes j'ai préparé six godets de fèves que j'ai fait en le 28 février donc voilà mais pour l'instant elles ont elles n'ont pas levé au niveau des patates douces petite précision alors pour celle ci je pense qu'en fait je les mise à l'envers parce que vous voyez il ya un germe ici en bas qui se débat pour pouvoir sortir du verre donc bon expérience loupée je pense que ça c'est ça devait pas être au dessus je me suis trompé et du coup bah faites pas la même erreur bien on apprend donc l'année prochaine je je me tromperai pas là je vais sans doute soit abandonner puis voilà soit la retourner ou la mettre à plat sur un sur un une dans l'utéro comme cela donc là vous voyez cela je compte même plus en fait je vois même plus les patates c'est un peu ça qu'il va falloir que j'arrose mais c'est impressionnant quoi je pensais pas que ça pouvait pousser autant alors par contre ça indique aussi que bah vu que c'est des plantes qui grimpe quand je vais les remettre en extérieur il va falloir que soit je les laisse courir au sol comme les courges soit que je retrouve un support donc où est ce que je vais les mettre voilà grande question si vous avez des suggestions je prends et maintenant je vais vous faire du coup les perspectives pour mars petite parenthèse sur les tests d'avocats en intérieur avec les noyaux d'avocats du commerce certains ont pris notamment ceux que j'ai celui que j'avais épluché alors je vous conseille de les éplucher du coup parce qu'il se trouve que les deux autres que j'avais pas épluché ils en sont toujours à rien du tout donc en fait c'est que je pense que c'est que comme le le noyau doit percer là là la peau on va dire du noyau la pousse et ben en fait c'est beaucoup plus facile pour lui de le faire quand quand c'est déjà épluché alors ça marche aussi quand c'est pas épluché par exemple celui-ci qui était avec des gros avocats lui il s'en est sorti parce qu'elle s'est craquelée donc ça lui a permis de s'en sortir et donc lui il est vraiment beau je suis très contente par contre les deux autres pour l'instant ils ont rien donc je continue de les arroser j'en ai mis un autre que j'ai totalement épluché cette fois pour voir si celui-là il prenait si c'était systématique quand on l'épluché est ce qu'il prenait ou pas donc on va voir et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ben ça permet de savoir après c'est normal parce qu'en fait les les en faisant des recherches je me suis rendu compte que les avocats à la base ils se plantaient après avoir été mangé donc après avoir été digéré alors à l'heure actuelle l'animal qui mangeait les avocats et qui digérait les noyaux il existe plus donc c'est un arbre qui ne pourrait pas s'en sortir sans l'intervention de l'homme mais donc voilà si j'ai un conseil que si vous voulez faire pousser vos noyaux d'avocats ça a l'air de mieux marcher quand c'est épluché c'est je suis pas encore sûr mais voilà allez on passe à la suite alors avant de passer aux graines de mars j'ai je voulais vous montrer comment je remplissais mes tableaux de 2021 qui sont très différents de la façon dont je remplissais en 2020 donc là j'ai ce que j'ai semé avec la date de levée alors la date de levée je trouve ça pas évident parce que je trouve que tout ne lève pas en même temps donc je sais pas si c'est la première levée ou la dernière levée qu'il faut noter bon sinon moi je mets plusieurs jours à cet endroit là ensuite en termes de commentaires ben j'ai noté la période de froid qu'on a eu en février avec des moins 5 mois ça a fait gelé mes blettes mes mâches et les artichauts donc parce que je les avais pas protégés j'ai pas pris le temps et j'ai pas ce qu'il faut donc voilà et après j'ai noté le retour du doux donc la période où on a entre aller on a eu une période très douce avec 8 18 et puis après c'est revenu un peu plus frais je dirais entre 3 et 5 degrés donc bon ça va ça va quand même au minimum et puis bon j'ai fait un peu de désherbage j'ai installé le vieux grillage comme je vous ai montré et je n'ai pas fait de dépenses et je n'ai passé que 1h30 au jardin donc pour un total avec mon conjoint de 3h40 mais le total disons que quand on est à deux on prend vraiment notre temps on se fait plaisir on est dans le jardin donc voilà donc pour les graines que je peux semer en marche il reste toutes celles de février donc il reste les fèves je sais pas si je vais en faire d'autres je me décide de la salade des carottes des épinards donc ça j'ai déjà planté et j'ai déjà semé mais je peux en refaire et puis après il restait il restait les graines de cocopéli alors on a décidé de les cadeaux de cocopéli on a décidé de ne pas les faire parce qu'en fait quand on a regardé son utilité ça ne nous intéressait pas on verra si on a le temps on a encore on a jusqu'à mai pour les semer donc on verra s'il reste de la place en fait parce que j'ai pas non plus une place illimitée donc d'abord priorité à ce qu'on peut manger qu'on peut utiliser et puis après on verra pour le reste donc en mars moi j'ai prévu du coup les poids mange tout ça y est ça va démarrer je vais en faire un godet en intérieur et je vais en faire fin mars je pense directement en pleine terre j'avais remarqué l'année dernière que les pots que j'avais fait en godet et que j'avais transvasé à l'extérieur était plus chétif finalement enfin ce que j'avais planté en pleine terre les avait rattrapé assez vite et je vais en faire beaucoup plus que l'année dernière ensuite bon j'ai encore des carottes mais un autre type de carottes des tomates donc là je vais commencer je pouvais commencer en février mais l'année dernière j'ai commencé en février ça avait trop végété donc je vais me faire tempête et attendre le 15 mars pour faire tous mes mes semis de tomates et j'ai les black plump aussi mais qui sont dans des sachets non commerciaux j'ai les navets hâtifs soit c'était un gros un gros échec de l'année dernière je ne sais pas si je vais y arriver j'ai d'autres épinards je vais en faire beaucoup alors les fraisiers je pense que je vais réserver pour un troc parce que j'en ai déjà pas mal au jardin et j'aimerais acquérir des plants de fruitiers et j'en ai dans le quartier qui en font donc je vais voir si je peux pas leur faire des des plants qui les intéressent il faut que faut que je me renseigne je vais les voir ce week-end donc des radis pour les plantes qui poussent vite et encore des carottes ça c'était pour le commercial et après dans ma petite boîte à graines en mars donc j'ai les poireaux d'hiver saint victor les tomates cerises que je vais aussi faire pareil tomates cerises tomates cerises jaunes les green zebra bon ça c'était en fait c'est celle c'est les mêmes mais qui ont un an donc c'est moi qui les ai récupérées les graines ça c'est une variété de tomates offert par une une collègue alors elles sont un peu allongées mais on connaît pas la variété mais bon si elles sont bonnes après tout on s'en fiche enfin moi je fais pas d'échanges donc ça c'est pas grave des black plump donc beaucoup beaucoup de tomates ça doit vraiment être le mois des tomates à nouveau des black plump du basilic vert donc classique je vais attendre encore un peu avant de les faire et des œillets d'inde même ça continue encore ah ben non j'ai encore plein d'autres trucs des pois de senteurs de la ciboulette et des panais et ben dis donc il va y avoir du travail en mars hein je sais pas si je vais arriver à tout faire et puis après bon ben j'ai les haricots vernis alors je vais encore attendre un peu et puis des graines de basilic donc qu'il faut que je sème en mars voilà bon et ben ça fait beaucoup de travail on verra bien ce que j'arrive à faire et puis et puis pareil comme d'habitude je me prends pas la tête ce que j'ai envie de faire pousser je peux pousser j'associe en termes d'associations moi je me prends pas trop la tête c'est à dire que je fais les associations au moment où je les sème j'essaye de faire en fonction de la différence de levée et en fonction de la strate c'est à dire qu'une plante qui fait de l'ombre une plante un peu plus basse et une plante vraiment très très basse mais sinon je pars du principe que c'est la diversité qui va amener la complémentarité donc je plante plein de choses quitte à ce que ça soit trop trop serré et puis bah tant pis en fait ça me prend moins la tête que si je devais toujours vérifier qui va avec quoi j'ai quand même un tableau qui m'indique qui va avec quoi d'ailleurs je vais pouvoir vous le présenter et je vous le mettrai en là en photo et puis mais sinon je fais pas trop attention alors c'est peut-être une erreur mais en tant qu'amatrice c'est quand même plus agréable de pas se prendre la tête et c'est sur ces quelques paroles que je vais vous dire ben à la prochaine n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez des retours d'expérience et voilà et je vous souhaite un bon mois de mars bon courage